Éclatement de l'euro en 2022 ou super-austérité ? Mélenchon, bouc émissaire. Avant-hier, 15 juin, la Banque Centrale Européenne et les gouverneurs des banques centrales nationales de la zone euro se sont réunis dans l'urgence, hors du calendrier normal. L'ordre du jour de cette réunion, comment empêcher l'éclatement de la zone euro une semaine seulement après l'annonce par la Banque Centrale Européenne de son programme de lutte contre l'inflation à l'Union Européenne ? Bonjour les amis, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver. J'espère que vous gardez le ressort moral face à la crise économique et financière qui entre dans une nouvelle phase d'aggravation. Aujourd'hui, il va être question de la menace d'explosion de l'euro à la suite des décisions prises la semaine dernière par la BCE pour tenter de freiner l'inflation et aussi des conséquences sur nos vies de tous les jours. Et vous verrez qu'elles ne sont pas minces. Deux informations avant de commencer. La première, mes articles quotidiens demeurent en suspens. Je suis vraiment désolé et j'en suis très frustré. Je reste en effet sans vraie connexion Internet pendant encore une bonne semaine. Entre autres conséquences désagréables, je ne peux pas accéder à la plateforme d'envoi de mes emailings. Je peux certes travailler sur les articles, les préparer, mais je ne peux pas vous les envoyer. Deuxième information, j'ai écrit à la fin de l'année dernière un rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022. Avec la guerre économique contre la Russie et la crise de l'euro qui s'annonce, tous les ménages devraient en avoir connaissance. Je les mets donc à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. La centrale européenne avait annoncé il y a une semaine, c'est-à-dire le 9 juin en l'occurrence, un relèvement des taux d'intérêt de 25 points de base dès le mois de juillet et 50 points de base pour septembre. Cela ajouté à la fin des rachats d'actifs, de même que le terme point de base, le terme rachat d'actifs, est un terme qui fait partie du jargon économique, je vais vous l'expliciter dans deux secondes. Donc cela ajouté à la fin des rachats d'actifs, en l'occurrence ça veut dire la planche à billets, qui a aussi été annoncé la semaine dernière, c'est une révolution financière dont l'explosion de l'euro est l'une des deux issues. Nous allons voir ça de plus près dans cette vidéo et nous allons voir également quelle est l'autre issue possible. Alors qu'est-ce que c'est qu'un point de base ? Eh bien un point de base, en matière de mesure de taux d'intérêt, c'est un centième de pourcent, pour parler comme tout le monde. Par exemple, si vous avez un taux d'intérêt qui fait 1%, une augmentation de 25 points de base veut dire qu'après ça, le taux fera 1,25%. Alors pourquoi on parle des mesures aussi fines ? C'est tout simplement qu'en matière de taux d'intérêt, on est toujours sur des petits chiffres, puisque des taux normaux, c'est autour, mettons, de 2-3%. On voit bien qu'on n'est pas sur des chiffres du genre 20, 30 ou 40%. Ce qui arrive, à ce moment, on appelle ça de l'hyperinflation, donc c'est exceptionnel. Et les mesures des variations se font sur des fractions de pourcent, d'où la création de ce qu'on appelle les points de base, le concept des points de base. En ce qui concerne le rachat d'actifs, je vous l'ai dit, ça veut dire tout simplement la planche à billets. J'ai déjà parlé du système dans beaucoup d'autres vidéos, dans des articles. Le rachat d'actifs, ça consiste tout simplement par la Banque Centrale à racheter des obligations, voire des actions, aux acteurs qui les détiennent, notamment à racheter des obligations aux banques qui ont elles-mêmes financé les États ou les entreprises, dans l'occurrence, c'est surtout les États qui nous intéressent. Donc les banques ont financé les entreprises et les États en achetant leurs obligations. et les banques centrales rachètent les obligations détenues par les banques de façon à redonner de la liquidité aux banques et ce sont elles-mêmes, banques centrales, qui deviennent donc directement créancières des États ou des entreprises qui ont émis ces titres. Alors quand on parle de rachat d'actifs, c'est ce système qui aboutit donc pour la Banque Centrale à fabriquer de la monnaie et donc à la remettre en circulation via les banques qui bénéficient de ce rachat. On voit que c'est quelque chose qui revient finalement à la bonne vieille planche à lier, d'une manière un petit peu plus sophistiquée puisque au niveau du bilan de la Banque Centrale, il y a en face de la création de monnaies nouvelles, il y a quand même un actif qui est, enfin qui est ou qui sont les titres, donc actions et obligations, qu'elles détiennent. Bon, j'espère que cette explication un peu rapide et claire. Bien sûr, si vous vouliez plus de précisions, vous pouvez me poser des questions soit en commentaire, soit directement en écrivant sur ma boîte mail. Alors l'objectif de la Banque Centrale Européenne et la lutte contre l'inflation dans l'Union Européenne, c'est l'objectif annoncé, c'est parfaitement vrai, mais en même temps, ces mesures menacent l'euro de disparition. Le problème est en effet le même qu'en 2015, depuis au moins 2015, quand la Banque Centrale Européenne a lancé donc les fameuses planches à billets, donc on appelle les quantitative easing, c'est-à-dire les rachats d'actifs dont je viens de vous parler, donc avait lancé les planches à billets et également les taux zéros, tout ça dans le but de sauver de la faillite les pays du sud de l'Europe, voire également la France. Même si la situation en matière d'endettement global et d'évolution de la dette était à l'époque beaucoup moins sérieuse pour la France que pour ces pays-là, mais aujourd'hui, la situation de la France se rapproche beaucoup plus de celle de ces fameux pays du sud que de celle des pays du nord comme l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche ou la Finlande. Alors pourquoi le système a-t-il tenu jusqu'à présent mais ne le peut plus dans un proche avenir ? Puisqu'en effet, c'est bien le problème que l'on vient de constater avec l'envolée subite des taux d'intérêt suite à la décision, enfin au train de décision prise par la Banque Centrale Européenne le 9 juin. Eh bien c'est simple, depuis 7 ans, c'est-à-dire depuis 2015, on est resté dans la même voie. Tant que la Banque Centrale faisait tourner la planche alliée pour garder les taux à zéro, cet argent inépuisable tenait debout l'édifice des dettes, en l'occurrence les banques, et avec ça au passage les banques, et au final tout le système financier de l'Union Européenne. Et il faut insister là-dessus parce qu'on n'en parle pas du tout, j'ai remarqué dans toutes les recherches que j'ai pu faire sur ce sujet ces jours-ci. Je n'ai pas vu de commentaire, y compris d'économistes habituellement critiques, je n'ai pas vu de commentaire sur le devenir des banques. Il me semble clair que, dans le contexte actuel, le contexte où on arrête les rachats d'actifs, donc on arrête d'injecter de l'argent, quand je dis « on, c'est la Banque Centrale », on arrête d'injecter de l'argent dans le système d'y aller banque, en même temps, on tarie le financement permanent qui maintenait les banques à flot. Donc on va voir ce que ça donne, mais je ne crois pas que ce soit très bon. Depuis le 9 juin 2022, il a été décidé d'arrêter ce système, alors la crise, qui était sous-jacente depuis 7 ans, refait surface immédiatement. Comme en 2015 ou 2020, et entre eux, il y a aussi ces deux dates, les investisseurs ne croient pas, ou plutôt continuent, à ne pas croire qu'il soit possible de monter les taux d'intérêt directeur de la Banque Centrale Européenne, et en plus de cesser la planche à lier, sans que sur les marchés de la dette ne s'envolent les taux des pays les plus endettés de l'Union Européenne. Alors, cette phrase a l'air un peu technique, elle veut dire simplement qu'avec les décisions prises par la BCE le 9 juin, les taux auxquels la Grèce, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, et même la France, empruntent pour leurs dettes publiques, vont exploser. La conséquence est que rapidement, ces pays ne pourront plus payer les intérêts de leurs dettes. Au terme du processus, ces États ne pourront même plus emprunter sur les marchés financiers, tant les investisseurs n'auront plus confiance dans leur capacité à rembourser leurs dettes. Et à ce stade, cela porte un nom qui n'est pas joli du tout, mais que tout le monde connaît, qui s'appelle la faillite. Je vous ai parlé depuis deux ou trois minutes de ces investisseurs qui ont vocation à jeter les dettes d'État. Ces investisseurs, pour être précis, il s'agit de trois types d'agents économiques. Les particuliers, puisque les particuliers peuvent bien sûr acheter des dettes d'État ou des fractions de dettes d'État à travers différents fonds, ce sont les banques, ça vous l'avez compris depuis un certain temps, et ce sont également les compagnies d'assurance. Les banques, les compagnies d'assurance, on appelle ça les investisseurs institutionnels, les autres, ce sont les particuliers. Vous voyez donc que ces investisseurs, c'est finalement tout le monde, et qu'en 2022, sept ans après le début des quantitative easing, c'est-à-dire des planches à billets, et des taux à zéro de manière artificielle, ces investisseurs n'ont toujours pas confiance dans la capacité du système de fonctionner autrement que par artifice. C'est la raison pour laquelle, immédiatement, on peut dire, parce qu'en l'espace de quelques heures, de quelques jours après les décisions annoncées par la Banque Centrale Européenne, les taux ont monté sur les obligations des États européens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour migrer sur les résultats ? Eh bien, c'est tout simplement que les détenteurs de ces obligations ont commencé à les vendre en masse. Donc, précisément, on a vu en quelques jours sur les marchés financiers, la dette d'État italienne à 10 ans se négociait à un taux supérieur à 4%, celle de la France à un taux de plus de 2%, il me semble qu'on était monté à 2,40%, et même celle de l'Allemagne se rapprochait de 2%. Pour rappel, important, il y a quelques mois, ces dettes se négociaient selon les pays entre 0 et 1%. C'est logique. Les investisseurs savent très bien que le vrai taux qui convient pour les dettes de pays aussi endettés n'est pas 0 ou 1%, mais beaucoup plus. Et sans les artifices financiers de la Banque Centrale, on en revient vite au vrai prix et c'est ce à quoi on assiste depuis une semaine. Nous venons d'analyser les mécanismes financiers qui font le lien entre les décisions de la BCE en date de ce funeste 9 juin 2022 et l'envolée des taux. Je ne développe pas dans cette vidéo l'accélération de la baisse de l'euro contre les grandes monnaies et la baisse des bourses européennes, mais elles sont aussi influencées par les décisions du 9 juin. Cependant, il y a une question plus fondamentale qui est la suivante. Pourquoi la Banque Centrale européenne décide-t-elle de ces mesures anti-inflation le 9 juin 2022 alors que l'inflation a ressurgi depuis plus d'un an et demi et que, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de vous en parler, ça fait plusieurs mois que chez les Américains, la Banque Centrale qu'on appelle la Fed a commencé à prendre des mesures qui sont les mêmes que celles annoncées par la Banque Centrale européenne, sauf que elles ont commencé avant. Alors, la réponse n'est donc pas technique, puisque si elle était purement technique, on aurait fait comme les Américains, on aurait commencé beaucoup plus tôt. Elle est donc politique. Et en l'occurrence, c'est la volonté des Allemands qui s'est imposée contre celles des pays sur-endettés qui préféraient, bien sûr, continuer la planche à billets que de rétablir, que de faire l'effort de rétablir leurs finances publiques. En effet, le rétablissement des finances publiques pour un pays comme la France, c'est une véritable cure d'austérité. Mais une cure d'austérité qui sera terrible. Les coûts massifs dans les prestations sociales et les augmentations des impôts sont inévitables. C'est là que Mélenchon est le programme délirant de la NUPES. Moi, je dis la NUPES. Je ne sais pas s'il faut dire la NUPES. C'est la NUPES. Moi, je dis la NUPES. Peu aider Macron. Mélenchon, Premier ministre, bouc-émissaire de la déroute économique et monétaire qui vient. La catastrophe sera apparemment la conséquence de l'application du programme de la NUPES. Elle sera d'ailleurs en partie vraie parce que le programme de la NUPES est une arme de destruction massive des finances et de l'économie. Il accélérera la crise en France et l'effondrement de l'euro. Mais, même sans Mélenchon au pouvoir et avec un programme de la NUPES qui serait passé aux joliettes, si la BCE ne revient pas en arrière rapidement et pour longtemps, l'année 2022 verra la crise et pour le coup peut-être finale de l'euro ou alors, c'est l'autre solution, l'austérité en France. En France et dans d'autres pays du Sud. Dans ce nouveau contexte, sans soutien financier de la BCE, la situation des banques peut devenir rapidement dangereuse. J'entends dangereuse pour leurs clients notamment. Il faut prendre au sérieux le risque d'application du buy-in. Pour rappel, le buy-in, c'est la scolation de nos comptes bancaires en cas de banque qui se trouvait dans un processus de faillite. J'en parle d'ailleurs dans le rapport Défense sur patrimoine en 2022. Pour rappel, premier lien sous la vidéo. C'est la même chose pour les compagnies d'assurance-vie si la solvabilité de l'État se détériore à cause des taux trop élevés. Il ne faut jamais oublier que ces compagnies sont les plus gros créanciers de l'État. Je vous l'ai dit, elles font partie des grands investisseurs dans la dette d'État comme le sont aussi souvent sans le savoir les assurés qui ont souscrit aux fonds euros. Parce que pour rappel, les fonds euros c'est essentiellement l'actif des compagnies d'assurance-vie c'est-à-dire c'est les placements que font les compagnies d'assurance-vie avec notre argent qu'on leur confie et ces placements consistent à hauteur selon les compagnies à 75, 80 ou 85%. en dette d'État et principalement dette de l'État français. Et ce n'est pas le seul danger qui pèse sur les fonds euros. La hausse des taux d'intérêt si elle continue dévalorisera trop les obligations déjà existantes. En parenthèse, cette dévalorisation est déjà en cours. Il y a de fait un krach obligataire rampant mais cette situation peut s'aggraver avec la continuation de l'augmentation des taux d'intérêt c'est-à-dire l'aggravation de la baisse de la valeur des obligations d'État et donc la baisse de la valeur des portefeuilles à base de fonds euros. C'est à ce moment-là que cela peut déclencher le blocage des fonds euros de manière autoritaire sur la décision du ministère des Finances comme cela est prévu par la loi Sapin 2. Je parle aussi de cela dans le fameux rapport sur la défense du patrimoine en 2022. Dites-moi dans les commentaires si comme moi vous pensez qu'avant la fin de cette année nous serons confrontés à une grave crise de l'euro faute que la BCE continue son soutien massif et que les pays sur-endettés dont le nôtre seront soumis à une terrible purge financière. N'oubliez pas de liker partager pour être notifié de la prochaine vidéo vous avez l'icône en bas à droite de cette vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien gardez le moral et l'esprit clair à bientôt.